bonjour à tous et à toutes ici c'est antina en direct de dofus oui j'ai dit que je ferais pas de vidéo mais alors là c'est un peu particulier parce que ça fait à peu près une dizaine de personnes à moins d'une heure qui me himpent pour tout simplement me demander oui comment tu fais des kamas comment tu fais ça comment tu comme on apprend le métier de chasseur comment ça se passe comme un tout la 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 lalà ça m'a cassé aux langues et 11000 car oui c'est ça moi je peux me le fabriquer ma tout seul au monde il est fini fidi gonzalez ouh 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 bon il ya plus le mec le pseudo chez macho à m si vous connaissez beta mieux me dites moi qu'est ce que ça veut dire C'est génial Avant toute chose Je vais raconter une petite anecdote Je suis allé intermarcher Je suis allé faire deux courses Il y a à peu près un quart d'heure Elle est passionnante ma vie J'y vais, j'achète ma chaise J'ai fait il n'y a pas grand monde ce soir Elle me fait oui Le lundi c'est souvent comme ça Je viendrai tous les lundis soir En plus c'était une jeune demoiselle Elle me fait Le pire c'est le lundi matin Et là j'ai fait oh le lundi matin moi je dors Elle me fait oh pardon monsieur J'ai fait bah oui J'ai plus de travail Je dors maintenant le matin l'été Enfin bref C'était la petite anecdote de l'été en marché Bon Revenons à nos moutons Donc tout ce qu'il y a pour le métier Les métiers donc je vais vous expliquer les métiers Je ne vais pas vous expliquer comment on les monte Comment on farme, ça me casse les roues Le plus total Où vous pouvez apprendre les métiers Comment vous pouvez faire les métiers Comment ça se passe Parce qu'il y a certains métiers C'est un peu plus compliqué que d'autres Je vais vous donner quelques astuces Savoir quel métier il faut prendre Avec quel autre métier Parce qu'il y a des métiers qui se couple Qui font des fusions De Mac 3 de fusion de Power Je ne sais plus Je fais bref Donc je vais essayer de vous expliquer Tout cela En un peu Un gros quart d'heure Parce que j'ai plein de choses à vous dire encore On va commencer par Tout ce qu'il y a Les métiers de récolte Pêcheur Alors pêcheur Bûcheron Mineur Faucheur Alchimiste Enfin faucheur Paysan Alchimiste Vous apprenez tout ça Incarnam Donc à la taverne Incarnam Il n'y a rien de compliqué Non pas encore Donc voilà Donc en fait On va commencer par le métier de pêcheur Qui est un peu Enfin pêcheur Même si vous êtes THL Tout ce qui est métier Vous en foutez sûrement 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 Mais bon Surtout les bas levels Parce que Regardez La Fridi Il ne l'a fait pas Fridi Gonzales Il ne compte pas Et l'autre J'ai eu deux autres MP avant Donc à un moment donné Il faut savoir 10 stops Donc pour tout ce qui est métier Quand vous êtes par exemple Level 50 ou 60 Que le mec en haut Incarnant Ne veut plus vous apprendre Les métiers de récolte Il existe L'hôtel des métiers Donc vous allez dans l'hôtel des métiers Qui se trouve là Hop Pour vous faire plaisir Voilà Là Juste là Et l'hôtel des métiers Quand vous y parlez A la femme Donc juste là L'entrée Ça va se renseigner précisément Sur un métier Là artisanat ou récolte Donc à récolte Vous avez tous les métiers De récolte Même mineur Que vous ne pouvez pas apprendre Par contre A incarnant Et chasseur Que vous ne pouvez pas apprendre Non plus à incarnant Que vous apprenez à strubé Donc le chasseur Il s'apprend Je vais vous dire En gros C'est là je crois De moment Vous cliquez En fait Dès que vous vous dire Voilà Je vais me faire un test Voilà Comme ça vous serez heureux Vous serez content Précisez ma chaîne Mais en fait Dès que vous allez appuyer Voilà Ça va vous envoyer Et hop Ah 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 Où se trouve le maître Hop Le mec il me dit Hop C'est là que tu apprends Bûcheron Puis terminer Ensuite Et c'est pareil Donc pour les forgeurs Pour tout ce qui est Artisanat Voilà Normal J'ai dû me planter Artisanat Voilà Bûcheron Boulanger Forgeur Voilà 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 Et tout Sculpteur Tout ce qui est crafting Tu vas Tu vas me faire quoi Je vais rien te faire Je te rassure Bon Donc Une fois que vous avez Donc ici Vous avez Où Vous pouvez apprendre Les métiers Le plus chiant C'est alchimiste Je vous conseille Que si vous voulez prendre Alchimiste Ne descendez pas A astrube L'affaire Essayez de faire en sorte De l'avoir à incarnat Parce que ça vous fait Une quête A la con Mais à la con Peut être ça a changé Depuis le temps Mais avant Tu devais parler à lui Qui t'amène là-bas Qui t'amène là-bas Qui t'amène là-bas En gros au bout d'une heure et demie T'as ton métier Mais bref Donc voilà Donc pour tout ce qui est Forgeur Je parle bien forgeur Et pas sculpteur Il y a forgeur de dague Forgeur d'épée Forgeur de dague Enfin tout ce qui est forgeur Voilà Je vous conseille de prendre Comme métier Bûcheron mineur Donc vous pouvez choisir Avec que d'un seul métier Forgeur de dague Forgeur de machin Forgeur de truc Vous pouvez pas faire tout globalement Ça marche pas Donc je vous conseille Ces deux métiers Parce que moitié des crafting Donc comme vous le drez Expé le métier En fait ça vous demandera Soit du fer Soit du bois Donc voilà Et les deux Les deux souvent à la fois Donc voilà pour ce qui est De ce métier là Ensuite pour le métier De sculpteur C'est plus le bois Après je connais pas non plus Après il y a des ressources Des mobs bien sûr Et tout le bazar Mais bon Voilà Déjà Donc sculpteur C'est plus le bois Il y aura sûrement du caillou aussi Donc voilà Pardon excusez moi Du petit bruit que j'ai fait C'est pas grave Excusez moi Donc ensuite Donc ensuite Ce qui est Donc Boucher Que je vais vous expliquer Alors le boucher chasseur Parce que ce sont quand même Deux métiers particuliers Qui sortent un peu du lot Qui sortent un peu du lot Qui est pas simple non plus Donc malheureusement Putain il faudra qu'encore Que je refasse ce truc là C'est pas grave Ça fait 4 fois qu'en fait Que j'ai essayé de tourner la vidéo J'ai à chaque fois Des petits problèmes techniques Donc Allez Vas-y Marcon C'est Donc quoi que C'est pas trop compliqué Donc Pour Quand vous apprenez chasseur Donc vous apprenez votre truc Pensez à acheter L'arme de chasse Parce que sinon Vous pourrez pas Tout simplement Avoir les viandes Les viandes adaptées Donc Sachant que vous êtes Chasseur niveau 1 Donc vous puyez la merde Vous puyez la merde Vous chassez quasiment Que de la merde Je vous rassure Il vous faut Alors Du level 1 à 10 Pour quel que soit le métier Il vous faut 192 recettes A deux cases Donc les une cases Des bûcherons Et tout ça marche pas Donc juste pour reper Niveau 10 Il vous faut exactement 192 Donc S'il vous faut Je sais pas pour chasseur Il vous faudra 192 viandes Donc là je suis Dans l'épicerie Tout ce qui est eau Pour le métier de chasseur Surtout Chasseur Pêcheur même Allez A l'épicerie Vous avez tout Ils vous vendent Tout ce qu'il vous faut Tout ce qui est Une friture La cuisson Le poivre Le sel L'eau Même l'eau Vous en pouvez En trouver Dans la taverne Donc tout ce qui est Donc l'eau Là vous achetez Donc là moi je sais Ce qu'il faut exactement Pour le petit tuto Parce que Je l'ai un peu tourné Quelques fois Donc nous allons prendre De mesure De poudre Temporale Et je vais prendre que ça Parce que je n'ai pas Le métier de boucher Donc hop On va sortir de là On va aller acheter Une viande Parce que Voilà Alors vous droppez Du level 1 à 10 Vous droppez que Sur les tofu Et les larves Vous droppez Sur rien d'autre Alors vous droppez De la chair d'insectes Aussi Mais la chair d'insectes Vous ne pouvez pas la travailler Parce que ça a 3 cases Et au début Vous n'avez que 2 cases Voilà Aussi simple que ça Donc on va acheter Une viande d'oiseaux Et regardez Comme ça coûte Toujours la blinde Là on peut se faire Vraiment nous les couilles On est 4 chasseurs On est 5 chasseurs Ou 6 chasseurs Ou 7 chasseurs Je ne sais plus On va dropper pendant Une demi-heure Mais je vous raconte Même pas le carnage Qu'on fait On peut mettre Jusqu'à 500 000 en HDV En étant bas level Je parle Je ne parle pas En étant THL Après tout ça Vous évitez de le faire Tout ça Mais bon Là j'ai acheté Mais bon C'est pour le tuto C'est pour que ça Il plus vite Donc une fois Que vous avez Votre viande d'oiseau Donc en gros Vous droppez ça Sur les tofu Et après vous droppez Des chair de larve Sur les Sur les Sur les larves Je suis un peu dépiné Moi aussi Enfin bref Donc Une fois que vous allez là Vous allez dans Dans l'atelier des chasseurs On va équiper là Parce que je crois que je l'ai fait Voilà J'ai équipé du boucher J'ai un peu débilos Parce que je ne suis pas bouché Donc Vous allez dans l'atelier Vous faites simplement Voilà Montrez seulement les recettes possibles Donc en gros Si vous avez toutes les chasseurs Pour faire un tour Vous appuyez là Paf Ça vous va le mettre Vous faites un double clic Et hop Ça vous le met Donc là ça vous fait Une viande d'oiseau conservée Vous appuyez sur fusionner Et vous avez votre viande de conserver Mais ça Ça ne vous rapporte rien Après Donc il faut être bouché Vous Hop Vous équipez Hop Vous équipez votre hachoir Et vous allez là Vous travaillez la viande Et ça vous donnera Bon Il vous demandera De l'huile de friture Je crois Enfin bref Vous regardez les recettes Et après Vous fusionnez Après ça vous donnez De la viande de comestibles Donc Ce qui est Nuggets En l'occurrence Pour des viandes d'oiseau Les viandes d'oiseau Des viandes d'oiseau Les nuggets Qui vous donnent Caisse de PV Tu vas me faire quoi Mais rien Je suis en train De faire une vidéo Oh putain Il comprend rien Lui Il ne comprend pas grand J'attends On va pas dire Pour les gens comme toi Pour les gens Qui débutent Voilà Voilà Apparemment Il n'a pas l'air De très bien comprendre Ce que je dis Donc voilà Donc voilà Là vous voyez Regardez le prix Ça vaut la viande Le pire C'est que ça se vend Alors Et ce qui est bien Dans ce métier là C'est qu'en fait Vous Cassez du monstre Donc vous droppez Ça vous fait XP Même après Que vous allez Après au donjon THL Vous droppez Donc là Il y a vraiment Les viandes Vraiment pourries Regardez 19 000 la viande En fait C'est un métier En fait Qui vous rapporte Plus que ce qui vous rapporte Je m'explique Parce que ce n'est pas très français C'est à dire Vous allez Je ne sais pas Aller faire Une capture de donjon Pour la revêt de la pierre Ok Tu vas Il ne comprend pas Il ne comprend pas ce que je dis Ce n'est pas grave Il faut le laisser tomber De temps en temps Ici Apparemment Je ne parle pas français Donc ce n'est pas grave C'est la vie Pauvre de toi Jeune padawan Enfin bref Voilà Donc je m'explique En gros Vous allez faire Une capture de l'eau céleste Bon je passe à ça Parce que je ne sais pas Je passe au clou Céleste là maintenant Vous pouvez faire une capture Bouffe tout Hop Vous voulez revenir La pierre de capture Ok Vous remandez la pierre de capture Mais entre temps Vous avez fait le donjon Donc vous allez dropper des viandes Donc les viandes Que vous avez droppées Si vous êtes 4 chasseurs On va dire Paf A la fin Vous droppez 100 viandes Bon voilà Je dis n'importe quoi En fin du donjon Vous donnez 100 viandes En plus de la capture Qui vous rapportait Je ne sais pas A 40 000 kamas Paf 90 000 kamas Le donjon Vous a rapporté 130 000 kamas En 3 minutes Donc bon A un moment donné Il faut savoir dire Que quand même Les misiers ça rapporte Et le pire Ce n'est même pas Dans tout ça C'est que Vous pouvez très bien Garder votre viande Pour vous Et ça soigne Mais ça soigne Vraiment Donc c'est Plus économique En gros Plus besoin De farmer le pain Ou quoi ce que soit Vous pouvez Vous soigner Faire des popos Ça vous allez faire chier A les cueillir Par exemple A les cueillir des trucs Parce que moi Je suis alchimiste En fait Toutes ces choses là Donc voilà Déjà vous avez compris A moins la base Du chasseur Du boucher Et puis voilà Donc Ensuite Un autre point C'est sur les quêtes Je vais vous faire Un petit truc Sur les quêtes Parce que Les gens Qui arrivent Level 54 Ouais je farme Les canigros Machin et tout Pour XP Level 50 Pour aller à Free Free Vas-y pour me faire Muler à fond la caisse Après si vous êtes Je parle ça Pour les monoconnes Les mecs qui sont sur le compte Ou Avec deux comptes Mais qui sont bas level Parce que moi J'ai Mon petit Enfin les petits Mon petit perso Que j'avais fait XP Il a passé Il est rentré Dans l'arène Level 1 Il est ressorti Level 50 Après il a fait du Free Free Il a fini le Gloire Céleste Non non Mais là c'est pas pareil Là c'est que Vous avez déjà une team Vous avez déjà avancé Vous avez même des potes Mais vous savez déjà Jouer le personnage Vous savez Et encore On en apprend tous les jours Même moi Mes classes Les vos âges Je commence particulièrement A bien maîtriser Je pense qu'il n'y a plus rien A m'apprendre sur cette classe Là Mais bon Donc voilà Donc pensez à faire les quêtes Je vous dis franchement Les quêtes d'un carrément Se font toutes seules Les quêtes d'Astrup Sont méga chiantes Surtout quand vous êtes level 200 Imaginez qu'il veut faire le succès Et tout C'est les plus chiantes du jeu Vous faites chier comme un rat mort Moi j'ai jamais fait les quêtes d'Astrup Chaque fois j'ai commencé Mais ça m'a gavé Mais gavé Les plus total Parce que déjà Quand vous êtes level 200 Ça vous rapporte rien Ça donne pas de kama Ça sert à rien Et c'est emmerdant Quand vous êtes bas level Ça exp Ça fait des kama Ça vous fait EP Et c'est génial Donc regardez bien Je suis level 61 J'ai pas farmé Quoi que ce soit Après il y a des succès Qui ont fait que Maintenant c'est un peu plus facile d'XP Mais bon C'est C'est comme ça quoi Regardez mon stuff tout pourri Et pourtant avec un stuff aussi tout pourri Je veux dire J'ai passé masse de donjons Non non Ça t'as pas été mytho Non non Regardez les points de succès à moins level Bon je les avais bien avant Vous êtes d'accord Mais bon J'ai fait les quêtes d'Astrup Et même les quêtes Donc je vais vous prouver même Que j'ai fini C'est la première fois de ma vie Que je fais les quêtes d'Astrup Que je finis Enfin Première fois de ma vie Oui 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 Ma vie depuis 25 ans Que j'ai pas fait les quêtes d'Astrup Je les ai jamais faites Mon frère il a eu le courage de les faire Donc je les ai toutes faites Et Non ça c'est l'exploration Un peu d'ampute de la merde Donc voilà Non voilà 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 Là les quêtes d'Astrup 100% C'est pas bien compliqué Non je vous conseille aussi Franchement De faire les quêtes quoi Ça rapporte beaucoup d'argent Par rapport à A ce que A vos moyens de départ quoi Il se vous fait XP Mais comme un barbare quoi Parce que je vous explique Là j'ai une quête Alors est-ce qu'on peut voir Les quêtes en cours Non 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 Oui Bon ça je fais les quêtes des Doppel Bon ça c'était pour avoir Les trousseaux Bon ça on s'en fout Dans les boules Voilà Bon ça j'ai déclenché une quête 283 Alors là il me faut C'est 5000 points d'XP pour EP On est d'accord Alors il me dit D'aller faire le dojon magistral Dojon magistral ok Il me donne 9000 Enfin 8300 Et 325 000 points d'expérience Donc C'est déjà 100 ans Ça me donne plus de 50% De ce que j'ai Mais le truc C'est que c'est pas tout Ces quêtes là Donc c'est pareil Le Shinlarve Ça me donne exactement pareil Alors ça L'XP que ça vous donne Ça fonctionne De votre level Donc c'est Donc plus vous allez EP Plus vous allez XP Mais c'est pas tout Il vous dit D'aller faire tel donjon Si vous avancez Vous faites amuser Des quêtes de dophys Franchement Mais Moi j'apprécie le jeu C'est incroyable C'est pas comme Ouais les quêtes C'est pourri Machin Succès Il me dit D'aller faire Le donjon Corrailleur Alors attends Je sais pas où il est Donjon Ou le donjon Shinlarve Ok Je vais essayer de le trouver C'est où Voilà Shinlarve Je l'ai jamais fait Paf 135 000 de plus Paf Déjà j'ai EP Parce qu'avec le donjon Et tout J'ai déjà EP Juste avec la quête Chaque quête M'a fait prendre un level C'est pas dur Je pars à partir Que vous ayez fini Les quêtes d'Astrub Parce que c'est bien chiant Même les quêtes d'Astrub Vous font un petit peu XP Ça a pas l'air Parce qu'après vous avez succès Et tout le bordel Ça fait l'échec Ça fait l'échec Les tchècos derrière Et sachez aussi Une chose Que je suis J'ai été plutôt étonné Dans les quêtes Les en recherche Alors je sais pas Je sais pas où il est Ah oui il y a en recherche Avant ça vous donnait Des kamas Maintenant ça vous donne Des doplombes Ça vous évite En plus de farmer Les doples En boucle Alors ça c'est vachement intéressant Donc on a déjà tué On a déjà chopé L'écureuil La fanfan l'écureuil Moi j'appelle ça D'Astrub Normalement c'est fou du glan Je crois l'écureuil Moi j'appelle fanfan l'écureuil Et du coup Ouais on était plutôt content C'est pour ça On a pas mal de doplans Je crois normalement Et ouais Ils s'emmènent doplans Et hop Fais moi la tchècos Donc Je râle un petit peu Pour ce côté là Mais bon Après de toute façon On peut rien y faire Ça vous évite déjà Un de farmer les doplans Ça vous permet aussi De varier vos trucs Donc il faut rechercher Vous cherchez de temps en temps Alors là fracassia Je sais qu'elle se trouve Dans cette zone Dans la forêt Enfin fanfan l'écureuil C'est un astrub Mais ça vous permet Voilà de changer Un petit peu Au lieu de farmer 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 Pour voir des doplans Des doplans Des doplans Franchement j'apprécie quoi Franchement j'apprécie Vraiment Vraiment Ensuite Tout ce qui est Donc malheureusement Voilà pardon Je reviens où j'en étais Donc ça donne des doplans Mais maintenant J'en veux plus le cas mal Donc moi Avec les hautes recherches de FreeGhost Juste de FreeGhost 1 Avec le Yeti Enfin la première truce Ça m'avait donné 15 ou 16 millions de kamas Quasiment 20 millions de kamas Bon maintenant Ça a pu me donner autant de kamas Ça a me donné des doplans Ça évite de farmer aussi En boucle C'est cher la langue Mais bon Sachant que vous êtes obligés De farmer pour avoir les succès Enfin c'est pas farmer Si une fois de par jour Voilà Ça vous prend 20 minutes Ouais Et puis Enfin moi ça prend beaucoup plus de temps Parce que je suis pas level et tout Je les one shot pas Et tout le bordel Avec ma panneau Boon C'est Boon ? Non c'est Flood Moi j'appelle ça Bonne Boon Pourquoi ? Mais Boon Je crois qu'en plus C'est une série Américaine Enfin bref Donc voilà Ensuite Aussi une petite annonce Aussi Pour le Ce qui est du film Moi j'appelle ça un film Je suis désolé Mais j'appelle C'est toujours ça le film Or que ça va être une série Des petits épisodes De 3-4 minutes Peut-être 5 Je sais pas Le premier épisode Je pense qu'il sera un peu plus longtemps L'intro S'il n'y a pas de problème Si c'est prévu Comme Comme c'est fait On a trouvé les voix Donc j'avais un souci Sur les voix féminines On a en fait trouvé On a réussi à régler le problème Grâce à ma science Infuse Et à mon génie de talent Pas du tout Mais c'est quand même grâce à moi Que j'ai réussi à trouver Après des heures de recherche Acharnées Parce que ça n'a pas l'air Mais j'ai mis vraiment Des heures à chercher Pour vraiment faire l'intro Pour trouver les voix Pour trouver tout ça Ça n'a pas été évident Donc Normalement l'introduction Donc on va dire La bande d'annonce De la série Va sortir cette semaine Ou début de la semaine prochaine Normalement Cette semaine Ça va être bon Donc il va y avoir Pas mal de répétitions Et tout bazar Mais Si tout se passe bien Cette semaine Ou la semaine prochaine Les épisodes vont commencer Donc Bien sûr Il y aura un peu moins D'épisodes de Minecraft Quoi que Minecraft Ça ne prend pas trop Trop longtemps A filmer Ça prend un petit peu de temps Mais c'est pas Voilà Je vais me concentrer Beaucoup Beaucoup plus Sur la série Donc c'est pour ça Qu'il y a un peu moins D'épisodes en ce moment À un moment donné Il y a un gros vide d'épisodes Parce qu'en fait Je cherchais C'est pas dans ce laps de temps Qu'en fait Je cherchais les montages Les logiciels Et tout J'ai téléchargé 7 ou 8 logiciels Pour pouvoir faire ça Donc Je vous répète Il n'y aura pas des effets spéciaux De ouf Parce que je ne sais pas les faire J'ai même pas téléchargé Les logiciels Pour faire des effets spéciaux Mais j'espère quand même Que Vous allez apprécier Le travail qu'on aura fourni Et tout Parce que ça nous aura pris Vraiment très très longtemps À faire tout ça Donc Voilà J'annonce pour La fin de semaine Ou début de la semaine prochaine L'introduction Donc Ça va durer une petite minute Ou 50 secondes L'intro Et après vous aurez L'introduction L'introduction La vraie histoire En fait Qui va démarrer Après le prochain épisode Je mettrai sûrement la date Le sortie Le Tac On aura sûrement déjà commencé Sur le premier épisode Parce que Quand vous commencez De toute façon Après vous enchaînez Enfin Vous enchaînez plus dur Ce premier épisode Ça n'a pas l'air Mais une fois que c'est lancé Après il faut avoir les idées Et tout On a vraiment On déborde d'idées Donc Donc voilà On sera Plusieurs personnes Donc à faire Le 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 Enfin Le 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 film Et principalement Même si mon frère Regarde pas mes vidéos Parce qu'il s'en Bas les rouvres Complets C'est surtout Grâce à mon frère Que Ça va être lui En gros L'écrivain On va dire ça Non L'auteur Ouais L'auteur Des dialogues Et tout Bordel Enfin voilà C'est grâce à lui Que Bon après voilà Lui en fait Il fait des choses Nous on a des idées On a beaucoup d'idées On déborde d'idées Mais Mais voilà D'ailleurs Mais lui Lui C'est bien affiné Les choses Parce qu'il écrit Des livres Donc Donc voilà Je le remercie Pour aussi Son soutien Aussi Faut dire ce qu'il y a Je lui ai proposé Il m'a dit oui Tout de suite Il n'a même pas réfléchi Pourtant mon frère C'est quand même Quelqu'un qui est dur À À convaincre Donc voilà Je le remercie Merci du fond du coeur Frère Et puis voilà Donc Sur ce Je vais vous mettre une musique Ce sera la musique d'intro D'introduction De tous Tous les débuts d'épisode Ce sera test musique Écoutez bien Et puis Et puis voilà Alors je vais la mettre Un peu forte Mais elle ne sera pas si forte Pendant 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 la chose Pendant Enfin pendant L'introduction Parce que quand même On ne va pas masquer non plus La voix du frère Donc voilà Et bien Sur ce Je vous laisse Sur la petite musique Et puis Je vous dis À très bientôt Ciao ciao Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz